Des cavaliers alignés tels un 1er août. Des chasseurs avec leur fusil dégainant dans l'air dans une cour royale touffue de monde avec une liesse populaire de grands jours. L'événement est vraiment de taille car le roi Petoni Kodasis doit aussi sortir de son palais. Les filles et fils de toutes les lignées royales, Petoni fête la Ghani, donc la commune de Djougou est en fête. Dans la matinée de ce samedi 30 septembre 2023, le roi Petoni Kodasis, toute la cour royale, cavaliers et les populations de Djougou ont fait le parcours rituel cérémonial du roi comme chaque année. Ainsi, toutes les familles de la royauté ont été visitées en signe dommage aux anciens rois. Dans le parcours rituel et cérémonial du roi, il y a des stations et ici fait partie de l'une des stations. Passer cette étape, rendez-vous dans l'après-midi à la place de la Ghani. L'édition 2023 de la Ghani à Djougou a été rehaussée par la présence de plusieurs autorités politico-administratives du Bénin. Sa Majesté, Petoni Kodasis, vous souhaitez la bienvenue en cette place de la Ghani dans la ville de Djougou. Ses visages rayonnants et heureux ne sont rien d'autre que la manifestation de la culture et spécifiquement celle de la communauté Yom. La Majesté, Petoni Kodasis a compris très tôt que le développement de Djougou ne peut se faire qu'en s'appuyer sur son histoire. Une fête qui a connu la présence de plusieurs députés à l'Assemblée nationale, de ministres et même de la vice-présidente de la République du Bénin. Que dire si ce n'est témoigné la reconnaissance de toute la population ici présente à Madame la vice-présidente qui a accepté venir jusqu'à Djougou, commémorer avec la population de Djougou cette fête culturelle. A Sa Majesté, Petoni Kodasis, nous allons encore souhaiter la longévité, beaucoup de santé afin que son règne continue d'émerveiller tous les fils du royaume de Djougou et au-delà tous les Béninois. Je regarde Djougou et je vois les danses qui font l'unité et la spécificité du septentrion véninois. Je vois les tapos, les habits traditionnels que tout le septentrion a en partage. Je vois les femmes habillées pratiquement de la même façon. Je retrouve toutes les communautés et je me dis que notre pays, le Bénin, a la chance en ce moment même de s'adonner à cette pratique culturelle. Au moment où, à d'autres endroits, les peuples n'arrivent plus à se regrouper. C'est le lieu pour moi de remercier Sa Majesté, Petoni Kodasis, pour l'organisation de cette gagne et pour la promotion de la culture du peuple l'homme au niveau de la commune. C'est le lieu pour moi de dire un sincère merci au président de la République, le président Patrice Talon, qui fait de la promotion de notre culture son cheval de bataille. Place à la grande manifestation. Chants, danses, démonstration des cavaliers et amis de la machette. Chants, danses, démonstration des cavaliers et amis de la République. Allégeance au roi, manifestation populaire sont les autres étapes qui ont mis fin à cette journée mémorable du 30 septembre 2023 de la fête de la Ghanée ici à Djougou. Sous-titrage ST' 501